Boire beaucoup d'eau, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, limiter les activités physiques. Autant de réflexes pour contrer la chaleur que Claire Lohou, 83 ans, connaît parfaitement. Vous avez bu un peu ? Oui. Déjà combien ? Oui. Plus de urbaine ? Oh oui. Et pour s'assurer que tout va bien, malgré les températures caniculaires, une aide-soignante du CCAS passe chaque jour à son domicile. On les rafraîchit, c'est bien de boire, mais aussi de les rafraîchir sur la peau, avec un gant. Pour les bien déshydrater. Qu'est-ce qu'elle vous apporte alors Rachel quand elle vient vous voir ? Bah, on porte tout, la toilette, tout, la gentillesse. Plus de 2500 personnes sont inscrites sur les fichiers du Centre Communal d'Action Sociale de Nice. En période de canicule, chacune d'entre elles reçoit un appel tous les deux jours. En disant si vous avez quelqu'un de seul à domicile en face de vous et qui ne s'est pas fait connaître à notre Centre Communal d'Action Sociale, faites-le nous connaître. Ouverture exceptionnelle pour l'hébergement d'urgence du centre-ville. Habituellement, ce lieu n'est ouvert que la nuit, mais depuis ce week-end, le public sans-abri trouve ici un refuge où passer la journée au frais. Vous avez l'espace pour manger. Ensuite, vous avez le coin télé pour que les personnes puissent regarder les Jeux Olympiques. Ça change que moi je suis fatigué dehors, mais ça change que comme je suis rentré, il faut que je me repose bien et puis voilà, c'est tout ce que ça change. Dans quelques jours, les bénéficiaires pourront également déjeuner dans cet espace. Le centre restera ouvert en journée tant qu'il le faudra, tant que l'alerte canicule ne redescendra pas.